Bonjour à toutes et bonjour à tous. À l'ouverture de notre conférence « Curves over finite fields, past, present and future », nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Serre, plus jeune médailléphile et premier prix à Belle, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Rational points on curves over finite fields » dans la collection « Documents mathématiques » de la Société mathématique de France. Serre, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir d'être ici. Mais quel genre de questions vous avez envie de me poser ? Parce qu'on m'a souvent posé des questions. Oui, je sais que celle-là, ce n'est pas la première fois que vous faites une interview. Et on va essayer de ne pas se répéter, de poser des questions un peu nouvelles et aussi un peu centré sur la conférence, le livre. On va essayer. On va essayer. D'accord. Est-ce que… On va alterner en fait les questions. Donc c'est Elisa qui va commencer. Bon, alors par quoi vous avez envie de commencer ? La première question, je pense que c'est naturel, c'est le livre dont nous parlons aujourd'hui est tiré d'une série de cours donnés à Harvard. Oui. Oui, bon, un cours donné en 85 et sur un sujet où je venais juste de travailler parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça en 83, 84 à peu près. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le cours à Harvard du même. Ça s'est très bien passé. Ça s'est passé toujours très bien à Harvard. Il y a eu un public très agréable. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt… Est-ce que vous avez envie que je vous raconte comment je suis venue à ce sujet-là ? Oui, par exemple. Parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'y réfléchis ces temps-ci. Je crois qu'au début, ce qui m'a attiré, ça a été ce résultat de Golo-Schafer-Evitch sur les tours de corps de classe. Parce que ça montrait que les discriminants des corps de nombre, contrairement à ce qu'on pouvait penser, pouvaient rester bornés, ou du moins le root discriminant, c'est de la racine qu'il faut du discriminant, pouvaient rester bornés dans des tours, alors que visiblement, les anciens, disons Chour, par exemple, avaient des exemples qui montraient, au contraire, que le discriminant croît, la racine édienne croît. Et ça, ça a été une grande surprise. Et du coup, je me suis mis à m'intéresser aux discriminants. Ensuite, il y a eu quelque chose d'aussi intéressant. Stark s'est aperçu que les bornes de discriminants que donne la géométrie des nombres, à savoir Minkowski, pouvaient s'améliorer par les fonctions de Zeta. Ça, c'était très frappant, qu'en travaillant juste sur l'équation fonctionnelle de Zeta, par des petites opérations analytiques pas difficiles, il obtenait de meilleures bornes que Minkowski. Ah, ça, c'était amusant. Et Odisco avait amélioré ça. C'est les années 70, 74, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, qu'en fait, tous ces gens utilisaient ce qu'André Veil appelait les formules explicites de la théorie des nombres, c'est-à-dire les formules où vous mettez en relation les valeurs de certaines fonctions pour les nombres premiers, d'une part, et pour les zéros de la fonction Zeta de l'autre. Et en gros, c'est une transformation de Fourier qui va de l'un à l'autre. Alors, je me suis rendu compte de ça parce que ça, Odisco et Stark n'avaient pas vu. Alors, du coup, je me suis mis à faire des calculs et c'était très amusant parce que vous obteniez des bornes avec l'hypothèse de Riemann, des bornes sans l'hypothèse de Riemann. Et je me suis mis à apprécier la force de l'hypothèse de Riemann parce que si je regardais des corps de nombre de degrés 4, 5, comme ça, je m'apercevais que je pouvais en faire qui était très voisin de la borne de l'hypothèse de Riemann. Elle était donc... En fait, j'ai même un exemple, je me suis même fait un exemple où je construisais un corps dont le discriminant battait la borne de l'hypothèse de Riemann. Alors, heureusement, j'ai suffisamment de bon sens pour chercher où je m'étais trompé et je m'étais effectivement trompé. Et ça a été un jeu et j'ai joué aussi... À ce jeu, j'ai joué beaucoup avec l'Anstra. Par correspondance, on a fait une petite compétition tous les deux. Est-ce que tu arrives à faire un corps de tel degré, de tel discriminant ? Oui, 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 j'y arrive. Et puis, on a échangé comme ça des lettres. On n'a rien publié là-dessus. Mais c'était très amusant. Alors, après... Il y a eu... Alors, qu'est-ce qui a commencé sur les courbes ? Il y a eu Stark. Et Stark, c'est assez ancien. C'est 60 et quelques. Il avait utilisé la méthode péadique. C'était Stéphanoff qui avait travaillé là-dessus. C'est ça, de Stéphanoff. Il avait fait une variante de Stéphanoff où il démontre mieux que Veil, pour certains cas. Alors, l'exemple qui m'avait frappé, c'était courbe de genre 2 sur le corps à 13 éléments. Alors, comme c'est courbe de genre 2, elle revêt une droite qui a 14 éléments. Donc, elle a au plus 28 éléments. Bon, et 28 étaient permis par Veil. Et Stark montrait que non, il n'y est pas. Alors, bon, moi, je suis... Moralement, un élève de Veil, ça me disagréable qu'une borne de Veil ne soit pas améliore. Bon, j'ai légèrement amélioré une fois une borne de Veil, mais ça, c'est pas sérieux. Mais, quand même. Ensuite, il est arrivé à... Nettement, après, il y aura, alors, effectivement. Alors, là, montrant, mais c'était moins surprenant, qu'on ne pouvait pas voir trop près de la borne de Veil parce que ça aurait entraîné des valeurs négatives du nombre de points. Enfin, ça, c'était effectivement un argument magnifique. Et finalement, il y a eu cet article... Alors, il y a eu Vladut, Tzvassman Vladut. Tout ça, c'est vers 83, à peu près, quelque chose comme ça. Et puis, surtout, il y a eu cet article de Manin qui avait un si beau titre. Combien peut avoir de points une courbe de Jean-Roger sur F2 ? C'est beaucoup plus beau de demander ça sur F2 que sur FQ parce qu'il y a un paramètre dans F2. Combien ? Courbe de Jean-Dix, Cinq, A. Alors, je partais en vacances à ce moment-là et je sais que j'ai passé un mois, je crois que c'était assez yac à me régaler, à essayer de faire ça pour G égale 2, 3, 4, au fur et à mesure. Bon, on y va, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du lien que ça avait avec le jeu sur les discriminants que j'avais joué avec l'Enstra, qu'il y avait une analogie entre discriminants et genre, une analogie pas aussi évidente que les analogies habituelles. Par exemple, que le degré du corps correspond dans cette analogie au nombre de points de la courbe. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on a des points rationnels, on les met à l'infini, en quelque sorte. Ils vont jouer le même rôle que les points à l'infini et sur un corps de nombre, les places à l'infini, c'est le degré à peu près. Alors, j'étais moralement préparé à faire ça, à utiliser la formule explicite de Veil, que je connaissais bien dans ce cas-là, qui est beaucoup plus facile, en plus. Donc, je me suis beaucoup amusé. Alors, amusé et obligé de temps en temps de résoudre des problèmes théoriques, parce que, par exemple, dans le cas de Stark, je tenais beaucoup à comprendre pourquoi le cas, il avait réussi à battre Veil. parce que, depuis cette époque-là, on avait le théorème de Honde à tête, donc on savait que toutes les valeurs propres satisfaisant aux conditions de Veil sont possibles pour la variété abélienne. Donc là, j'avais une variété abélienne de dimension 2 qui refusait d'être une jacobienne. Alors, la littérature de cette époque était un peu flottante. On nous disait les variétés abéliennes principalement polarisées de dimension 2 sont déjà cobiennes. Celles de dimension 3 aussi. C'était à peu près ça qu'on entendait. Alors, bon, il y avait des petits discours du genre, oui, évidemment, on accepte un produit de deux courbes elliptiques. C'était comme ça. Alors, le cas où ça m'a été vraiment utile, ça n'a pas été tellement le cas de Stark. Celui-là est arrivé assez facilement. Mais ça a été le cas de la courbe de genre 7. Jusque-là, j'étais arrivé à construire. j'avais trouvé des bornes. J'avais une petite calculette de poche. Je pouvais quand même programmer des petits trucs. de bornes de poids ? Non, 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 ça, je ne pouvais pas. Non, non, ça, je ne pouvais pas. Non, mais je pouvais calculer ce que mes polynômes explicites donnaient comme bornes. Et puis, alors, je modifiais un petit peu les coefficients. J'ai ajouté un 0, un ici, un machin, puis j'essayais d'arranger. Donc, c'était très rigolo. et simplement, pour le 27, alors, si je me souviens bien, alors, je me souviens, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que la borne, c'est, sur F2, est-ce que la borne, c'est 11, et est-ce que 11 est impossible, ou est-ce que c'est 10 ? C'est l'un des deux, disons. Peut-être que c'est 11 qui aurait été possible par mes bornes avec les formules. C'était quand même un polynôme d'assez gros degrés pour moi, quelques-uns à la main. Bon, j'ai fini par arriver à coincer ce polynôme. J'ai été aidé par Cartan. Cartan était tout content de... Cartan, quel âge il avait à l'époque, il avait 70 et quelques, ce qui est horriblement vieux, comme vous le savez. Mais, il aimait bien travailler, il avait une calculette. Il m'a aidé, et finalement, j'ai fini par trouver que le polynôme caractéristique, il n'avait qu'un de possible, a priori. Mais, pourquoi, en fait, il n'était pas possible, ou, une variété abédienne de dimension 7, c'était... j'ai regardé, je me suis dit, ah, j'ai réussi à le partager en deux morceaux, les 4 et 3, sauf erreur, et qui étaient de résultant 1, qui était... Ils n'avaient pas de racines communes, même modulopées, donc, ils couperaient la variété abédienne off, ouf. ça, je savais quand même qu'une jacobienne n'est pas coupable, munie de sa polarisation et tout. Alors, c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs un certain nombre de choses sur les courbes, parce que, les choses dont j'ai eu besoin, j'ai eu besoin donc de ça, que les variétés abédiennes ne sont pas coupables, j'ai eu besoin en Suisse pour d'autres choses, de regarder si la jacobienne pouvait être un produit de courbes elliptiques, et là, il y avait eu des vieux résultats de japonais là-dessus. Bref, j'ai fait mon éducation sur le temps, en quelque sorte. Et donc, j'ai appris des choses grâce aux courbes sur les corphidies. Bon, je ne veux pas trop en parler. Mais juste pour dire ce que vous dites, en fait, dès le départ, en fait, l'aspect, j'allais dire, asymptotique et l'aspect, on fixe plutôt le genre et on cherche à accueillir. En fait, déjà, vous aviez les deux questions un peu mélangées. Oui, oui. S'il n'y a pas eu d'amort, vraiment, vous n'avez pas focalisé sur une des choses, vous avez dit qu'on pourrait inverser. Non, pour moi, c'est allé en parallèle. J'ai souvent fait ça dans des cours. Par exemple, à Harvard, j'avais fait un cours sur le groupe fini et c'était le, disons, le mardi, la théorie habituelle des cours, des groupes finis, et le jeudi, la théorie des caractères. J'avais fait aussi un cours sur groupe et algèbre de lit et c'est que tel jour algèbre de lit, tel jour les groupes. Parce que j'avais l'expérience de ces choses-là, je savais que si je démarrais les groupes de lit, par exemple, par les algèbres de lit, toute l'année, ils passaient. C'est long. tandis que si je faisais les deux en même temps, c'était tranquille. Et j'ai fait pareil à Harvard. J'ai fait petit corps, F2, pour un jour et l'autre jour, le vent. C'était une façon d'être sûr qu'aucun des deux morceaux n'empuétait pas sur l'autre. C'était une protection. Vous avez dit en fait que vous avez appris beaucoup de choses avec ce cours-là. C'était ça une motivation que vous savez pour faire le cours ? Vous forcez à apprendre ? Je n'ai jamais de motivation. D'accord. Je fais ce qui m'amuse et puis voilà, et ça m'a amusé en particulier, mais aussi par le fait que je pouvais exploiter des choses différentes auxquelles j'avais pensé avant, des choses discriminantes. Donc en fait, pour essayer de préciser les choses, il y a eu une invitation de Harvard et vous avez dit que vous avez proposé ce cours. C'est comme ça que ça s'est passé ? Comment ? Vous avez reçu une invitation en fait de Harvard ? Non, j'avais une invitation plus ou moins permanente de Harvard. Je pouvais y aller quand je voulais et chaque fois je faisais un cours parce que c'était plus amusant pour moi de faire un cours. Ils aimaient bien ça et c'était moi qui faisais chaque année le sujet. Donc la motivation en fait pour faire tant de cours, c'était simplement en fait vous aimiez c'était amusant, il y avait un contact, le contact personnel avec les gens ? Non, ce n'était pas ça. Non, le plaisir pour moi était de raconter. Il y avait un public, un très bon public, ça c'était vraiment bien. en fait, nous avons une question sur ça. Alors allez-y. Parce que dans l'interview à Lille, je pense que c'était vous avez dit que les étudiants à Harvard étaient ou je ne sais pas si dire meilleurs que les étudiants normaliens. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit meilleurs. Beaucoup plus agréable. D'accord. Mais en quel sens ? Ouf ! Alors je vais vous raconter deux histoires sur les... Mais ça n'a pas beaucoup de rapports avec les cours sur les corps finis. Avec le cours en tout cas, oui. Alors ça a des rapports. J'ai donné un cours une fois à l'école normale sur ce qui est devenu le cours d'arithmétique. Alors ce que je n'ai... Bien entendu, dans ce cours, je ne fais aucun commentaire personnel. mais ce qui arrivait, c'est que ce cours, je me rappelle, c'était le mercredi. C'était le mercredi matin dans une des salles de l'école normale et je commençais mon cours. Et puis au bout de 15, 20 minutes, arrivait un type toujours le même. C'était le mercredi. Il avait acheté le journal Le Canard Enchaîné. Il s'est installé au premier rang et il ouvrait son journal pendant que je faisais mon cours. Et je n'ai pas été assez courageux pour le mettre dehors. Mais ça, enfin, ce n'était pas possible du tout. Oui, bien sûr. Et 20 ans après le Camarole, ça ne s'était pas amélioré. J'aurais fait une série de cours sur un joli sujet chaque fois. Chaque semaine, je prenais une jolie petite histoire de maths. par exemple, je n'ai jamais normé de quel fond ? Des choses comme ça. J'ai un truc isolé. Une heure et demie. Alors, une heure et demie, je racontais au début l'histoire du sujet un petit peu, puis j'expliquais. Mais il n'y avait personne, pratiquement. Il y en avait un à deux. Et en fait, en général, ils n'étaient pas des écoles normales. C'étaient des gens d'Orsay qui avaient eu le droit de venir et qui, eux, veulent arriver. Et les Normandiens arrivaient dix minutes, un quart d'heure et demi-heure, trois quarts d'heure en retard. Et ils avaient au milieu du cours. En plus, ils entraient à côté du tableau. Je me suggérais que je ne recommencerai plus. Il faut donner des cours à l'école normale. Voilà ce que vous voulez. D'accord. Après, ce que j'espère, c'est qu'on a la dissolution de l'ENA. J'espère que vous n'allez pas provoquer la dissolution de l'ENS avec ce qu'on vient de dire maintenant. Alors, on a envie de dire que malheureusement, les élèves, les étudiants de Harvard payaient quelque chose ou leurs parents payaient, c'est cher, et les élèves de l'école normale étaient payés. Et ça, ça change un peu la psychologie. C'est un peu triste, mais j'ai peur parce que il y avait de ça. Si on revient un petit peu sur le cours, enfin, plutôt sur le livre et la manière dont ça s'est passé, comme Elisa l'a dit, c'était un livre, enfin, un cours que vous avez donné en 1985. Oui. C'est un vieux serpent de mer de l'éditer, mais ça a duré quand même un moment. Et donc, vous avez reçu, en fait, notre proposition pour le transformer en livre il y a à peu près 3-4 ans. Oui. Comment ça s'est passé pour vous de revenir sur un travail qui avait été... Aucune difficulté. Qui avait... Ah. Qui a... Pardon. On a un petit problème de micro. Oui. Oui. Pardon. Vous me disiez comment ça a été de revenir sur un travail alors qu'il s'est écoulé un tel laps de temps, en fait ? Est-ce que c'était très important ? Ce laps de temps n'avait pas d'importance. Non, ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris, il se garde. C'est quand on a compris. À moitié, ça tombe à 0% très vite. Mais si on l'a bien compris, ça, ça va. Et ça, à l'époque, j'avais vraiment bien compris. Donc, je me suis remis dedans sans aucun problème. D'accord. Non, ça, c'était... Et ça me faisait plaisir qu'il soit publié parce qu'effectivement, c'est un peu idiot d'avoir des choses qui sont juste photocopiées. Puis, la rédaction, vous la connaissez, elle a été... n'était pas très précise, la rédaction. Des notes de cours. Oui. Non, non, ça a été agréable. Ce qui a été plus difficile pour moi, ça a été de me mettre dans le système de tech qui était utilisé, qui était un système que j'utilise jamais parce qu'il est trop savant pour moi, avec des propositions, avec des tas de symboles et tout. Donc, moi, je tape plutôt en tech proposition 1 carrément et je paye le prix, c'est-à-dire que quand je change la numérotation, c'est une catastrophe. Mais ça, ça a été dur. Mais une fois que je me suis mis dedans, ils ont été très gentils. Qui est-ce qui m'a aidé, en particulier sur le tech ? Alors, il y avait un passage, je pense ? Oui, c'est ça. Oui, il m'a bien aidé. Et est-ce que vous y êtes trop... Mais remettre les choses... J'ai été obligé de permuter certains morceaux, par exemple. Et alors, un grand succès de ce bouquin, alors ça, je suis ravi, c'est que ça a amené Austerley à rédiger cette démonstration qui est vraiment compliquée. Et puis, il a rédigé, il a joliment rédigé, c'est bien. Et ça, ça s'est inséré comme chapitre. Ça, c'était parfait. Vous voulez dire sur les formules explicites ? Les formules explicites de Austerley. Oui, les formules explicites. Moi, je me souviens, je pensais un petit peu à cette difficulté de rééditer un livre tellement... d'éditer un livre tellement longtemps après le cours. Je me souviens de cette anecdote à un moment où il se mêle que j'ai vu passer où vous écriviez à Beauville pour lui dire Beauville, vous avez énoncé ce théorème. Tu, 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 tu as été sur Beauville dans un été dans mon bâti. Donc, à cette époque, est-ce que d'où ça vient ? Beauville ? Oui, oui. Et quelle importance c'est ça, en plus, c'est ça. Mais je l'ai mis dedans et ça, effectivement, parce que, bon, on connaît deux de sait lequel a fait quoi et puis très bien, c'est parfait. Et vous avez eu du plaisir aussi parce que vous êtes relu avec des choses et que vous avez complété certains paragraphes en vous disant peut-être là, j'aurais pu aller un peu plus loin. Oui. Il y a certains endroits, effectivement, où j'ai essayé d'aller un peu plus loin, mais sans plus. Par exemple, j'ai un peu mieux compris les... Alors, il y avait ce cas qui m'avait énormément amusé quand vous m'avez rendu compte, c'est vraiment par accident, je me suis rendu compte que les courbes de Deligne et de Stig, qui avaient été introduites pour des raisons complètement différentes, donnaient de bons exemples. C'était d'autant plus drôle que les courbes de Deligne et de Stig n'avaient aucun point rationnel telles qu'elles sont définies par Deligne et de Stig. C'est des courbes affines, c'est des variétés affines, aucun point. C'est déjà conforme à cette philosophie que les points rationnels sont des points à l'infini. Et de chez eux, c'était explicite comme ça. Et que j'arrivais à faire, je n'ai aucun souvenir de la façon dont j'arrivais à trouver les polysomes qui me donnaient les bornes que je voulais. Dans le bouquin, elles sont introduites en disant, posons. Probablement, je tâtonnais. Je ne garde pas de souvenirs de ces choses-là. En tout cas, c'était là. Et à la révision, j'ai regardé ce que ça donnait pour d'autres genres qui étaient interdits par de l'investissement et ça donne des bornes pas très jolies mais explicites quand même. Bon, continuons. Bon, un peu en rapport avec la dernière question. Est-ce qu'il y avait des questions que vous avez pensé à traiter pendant les cours et que vous ne savez pas le temps qui sont revenus plus tard ? J'ai l'impression que dans le cours de Harvard, j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire et que je n'ai rien laissé. Et les questions que j'ai laissées ouvertes, en général, elles le sont encore. Alors, ça fait 30 et quelques, combien ça fait ? 35 presque. oui, oui. Bon. Alors, sur ces questions-là, peut-être que vous avez envie que j'en parle un peu, je ne sais pas. Oui, avec plaisir. Mais la plus, celle que je trouve la plus jolie, c'est d'essayer de montrer que la borneveille n'est pas si mauvaise que ça, qu'à une constante près, elle est optimale. ça, donc, le genre est fixé, par exemple, trois, vous savez. What else, comme on dit. What else ? Et, ça me ferait plaisir, en quelque sorte, qu'elle soit optimale, mais je n'ai pas vraiment de raison de conjecturer ça. Bon, la seule raison, si vous faites une conjecture, autant qu'elle soit jolie. Donc, pour que ce soit jolie, on aurait envie de conjecturer qu'elle est effectivement optimale. Mais c'est un peu sentimental comme raison. Ce n'est pas de... Vous qui avez travaillé sur... Est-ce que vous, vous pensez que c'est optimal pour trois ? Pour trois ? Donc, vous voulez dire qu'on s'éloigne au plus de trois de la borne... Parce que vous mettez six, en fait. Moi, je ne sais pas. J'avais écrit six pour avoir de la marge de sécurité, mais vous savez, il n'y a pas de contre-exemple avec trois. Non, il n'y a pas de contre-exemple avec trois. Ça, c'est bien, quand même. Avec la borne de veille ou la borne de veille modifiée ? Avec votre borne de veille. Comme vous dites, c'est un petit peu... On joue un petit peu avec le futur, donc il n'y a pas vraiment de raison de dire dans un sens... Non, c'est vraiment... C'est un peu... C'est même un peu bête d'essayer de faire des conjectures dans des situations pareilles. Ça m'est arrivé souvent de faire des conjectures, mais il faut... Il faut un réseau de... deux raisons... Ou une harmonie. L'harmonie, là, elle y est quand même, je trouve, l'harmonie. Donc, je n'oserais pas appeler ça une conjecture, vraiment. D'ailleurs, vous dites que c'est une question, je crois, dans le livre. Oui, oui, je me méfie parce que les gens sont tellement contents ensuite de publier, contre-exemple, une conjecture de Serres. Je me rappelle un article dans les Annals, donc c'était le titre et je n'avais jamais conjecturé. ça. J'avais dit on ne sait pas si... Et puis... Et en fait, même mentalement, je n'avais absolument... Mais c'était tellement plus joli de dire... C'est le marketing. Oui. Mais alors, vous ne savez pas décondire tout pour les gens trois? Pour? Pour les gens trois, s'il y avait... Pour les trois. Pour le genre trois. Parce que pour quatre, ce n'est pas quatre. On a trouvé des contre-exemples dans la table le many points. après, c'est quand on augmente le genre, effectivement. Sur quatre, vous ne pensez pas que c'est borné? Ah non, non, on n'a pas dit ça. On a juste dit que la règle simpliste qui voudrait dire que ça va être toujours plus petit que j'ai, de toute façon, déjà, elle n'est pas vraie pour deux. la constante. Ah non, non, écoutez, un grand taux, on n'en est pas au point de mesurer le grand taux. Vous voyez, c'est pas... Déjà, demander que c'est grand taux de A, c'est une conjecture très optimiste. Alors, de dire que... Non, c'est pour plus tard. c'est à la limite, c'est pour ça, c'est pas clair. Si on revient sur le cas de G égale 3, il y a, comme vous dites, on ne peut pas conjecturer quelque chose, mais disons, en maths, on est obligé de partir dans une direction. Donc, si je devais partir dans une direction, ça serait la direction de prouver que ce n'est pas le cas. De trouver un contre-exemple. Vous avez bien raison. D'accord. Non. Vous voyez, vous avez une idée a priori, quand même. Non, vous avez une idée vous avez raison parce que quand on veut réfléchir à un sujet de ce genre, d'ailleurs, Nagata disait ça. Pour l'algebra commutatif, pour les anneaux commutatifs, les exemples et contre-exemples, il essayait de prouver les deux. Soit que c'était faux, soit qu'on soit un contre-exemple. Et alors, il travaillait, il travaillait, et finalement, il avait en général un qui gagnait, les deux. Mais il travaillait sur les deux. J'ai aussi un exemple comme ça, d'un théorème que j'ai démontré où, quelques heures avant, je ne pouvais pas vous dire si j'allais démontrer que c'était vrai ou que c'était faux. J'ai essayé de faire un contre-exemple. Je croyais qu'il y avait un contre-exemple puis je m'apercevais « Ah, bon Dieu, non ! » Ça ne peut pas marcher parce que quelque chose si vous pensez. Du coup, je... Et puis finalement, c'était parce que qui a gagné. Il fait finalement démontrer ce que je voulais. Mais c'est grâce au jeu de balançoire entre les deux. Il y a d'ailleurs un jeu qui était à 13 à la mode qui avait été à Princeton en 52 qui est exactement ça. C'est un jeu qui est sur un grand losange et on dispose de pièces que l'on met. C'était des boules, des jaunes et des noires. Et les jaunes mettent leurs boules l'une après l'autre, alternativement. Et il faut qu'ils connectent ce côté avec ce côté-là. Donc il faut qu'ils arrivent à mettre... Les noix doivent connecter. Et là, c'est un jeu où l'on sait que l'un des deux gagne. Mais quand on y joue, on a constamment en tête les deux stratégies. C'est-à-dire d'empêcher l'autre de connecter et soi-même de connecter. Et c'est tout à fait analogue au jeu que nous jouons quelques fois. Où essayer de faire un exemple et essayer de prouver et essayer de faire un contre-exemple et puis... Malheureusement, nous ne sommes pas sur nous que l'un des deux côtés gagne. C'est une très jolie métaphore. C'est vrai. C'était Nash qui jouait à ce jeu-là. On l'appelait le Nash, mais en fait, ce n'était pas lui qui l'avait inventé. Ça se fait avec des hexagones. C'est un joli jeu. Vous avez en tête d'autres questions comme ceci qui sont dans le livre et que vous aimeriez voir un jour résolues ? Sur le sujet des courbes sur les corps finis, il me semble que dans... Vous m'en aviez cité une autre. Celle-là, c'est la principale. Il n'y a aucun doute. Il y a le cas asymptotique, effectivement. sur les corps premiers. Ah, quand même, si, sur F2. Ah oui. Le fait que ces bandes sont ridicules, réellement, sur un euro premier, elles sont... Ah non, c'est vraiment lamentable. Vous voulez dire, les bandes inférieures ou les bandes... Qu'on n'arrive pas à construire des bonnes familles qui se rapprochent suffisamment... Oui. Oui, que sur F2, si je prends un genre qui est très grand, les exemples connus sont... Non, ça, c'est désagréable parce que... Bien sûr, sur les carrés, c'est essentiellement optimal, mais même sur les puissances d'un euro premier, quand la puissance n'est pas un, les bandes ne sont pas mal, tandis que sur deux, cette bande que j'ai fabriquée en log, ce n'est pas très... ce n'est pas très malin comme méthode. C'est vraiment un combinatoire facile. Je suis même surpris que les combinatoristes n'arrivent pas à faire mieux. mais de toute façon, c'est un terme en log, alors qu'on attend une puissance, une puissance, c'est... Alors ça, je serais vraiment curieux de savoir quelle est la vraie borne. Est-ce que par hasard, ce log est correct ? En tout cas, c'est des gens de question que je n'ai aucune envie de réfléchir. J'ai réfléchi dans le temps, j'ai vu que je ne pouvais rien faire, j'ai abandonné. Vous voyez là, autant sur... Bon, effectivement, c'est peut-être parce que c'est plus mon domaine sur le genre 3, je dirais, je partirais dans un sens, mais là, savoir si... Est-ce que les corps FP, avec P premier, sont vraiment différents de FP cube dans leur comportement ? Ça paraît pas normal, mais... Je n'oserais pas m'aventurer ni dans un sens, ni dans le temps. Non, moi non plus. Ça a l'air vraiment... Autant, j'aurais envie quand même pour l'autre que ce soit grand O de 1, que ça marche. Tandis que pour 2, il faudrait... Il faudrait deviner un ordre de grandeur et ça, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que grand O de 1, c'est n'importe qui peut deviner grand O de 1. Mais après, est-ce que c'est grand O de P puissance 1 douzième ou dire c'est quoi ? Non. Ou alors, il faudrait trouver une raison, je veux dire, presque intrinsèque pour laquelle FP sera différent. Vous trouvez une démonstration. Les raisons, je ne crois pas pas au terme de raison. Une démonstration. Alors, est-ce que... Mais ça va pas... On va pas faire tout ça. Non, non, on a beaucoup de questions. On y va en diarmonale. Oui, on y va en diarmonale. Je vous ai choisi il y a quelque chose. Moi, je voulais juste vous demander parmi les... Ah ouais, ça va. Juste les questions. En fait, il vous évoquait beaucoup de choses dans le livre et ça va un peu dans tous les sens. Mais je trouve que ça fait vraiment un peu son charme un petit peu dans le cours. Il y a des morceaux de maths qui se recollent un petit peu partout et à un moment, vous sortez des corps finis pour parler de ce problème des jacobiennes décomposables. Ah oui, oui. Vous avez réabordé après, avec Eke Dahl, d'ailleurs, vous êtes revenu dessus plus tard. Oui ? Bon, dans mes livres, dans mes articles, j'essaye toujours de mettre des petites choses amusantes pour... qui sortent un peu du thème pour ne s'en pas trop lourds. Gide n'aimait pas beaucoup Romain Roland. Romain Roland écrivait des romans et Gide les comparait à ces gâteaux alsaciens un peu lourds et dans lesquels on trouve de temps en temps des petits grains de raisin. Et je me suis dit qu'il fallait mettre des grains de raisin dans les textes mathématiques. Et de temps en temps, je mets des grains de raisin. Ça, c'est... Alors, quelquefois, ils font sauter en l'air. Le lecteur, qui ne connaît pas le sujet du tout, il se dit mais qu'est-ce que ça vient faire ? C'est un grain de raisin. Et donc, là, le grain de raisin, c'est cette curieuse question, effectivement, s'il y a des courbes de grand genre dont la veracobienne se casse. La balle droite se cassait avec sa polarisation, mais elle se casse. Même à l'isogénie près, c'est déjà... Et ça, nos ancêtres émaient beaucoup ça. Parce qu'ils étaient plus contents, les intégrales qui... qui ne savaient pas calculer, les gens plus grands se réduisent aux intégrales elliptiques. Alors, ils étaient sur terrain... Oui, parce que... Oui, c'est la même chose. Oui, dans le livre, je l'ai dit pour les intégrales de première espèce, mais en fait, je crois que c'est vrai aussi pour les intégrales de seconde espèce, qu'elles se ramènent aussi aux intégrales elliptiques, je crois, quand la jacobienne est comme ça. C'est bien précis. Oui, j'ai une drôle de question. Avec Eckdal, on s'était amusés à faire... Jusqu'en genre 1200, d'ailleurs, peut-être. Alors, les deux grands exemples, c'est mille et quelques et cinq cents et quelques. Et j'avais publié, nous avons publié ensemble une autre compte-rendu. Et la note-rendue, on nous obligeait à écrire un compte-rendu en français et un compte-rendu en anglais. Alors, le compte-rendu en français, j'avais dit, nous fabriquons des courbes jusqu'à mille machins. Et dans le compte-rendu en anglais, nous avons fabriqué des courbes jusqu'à 500. Et j'avais mis... Oui, le résumé en anglais n'était pas la traduction. J'avais donné de moins bonnes. Correct, bien sûr, mais en anglais, c'était... C'était pour amuser. Alors, est-ce qu'il y en a pour des gens assez grands ? Est-ce qu'il faut faire une conjecture ? Si un machin marche jusqu'à mille, il y a des trous, d'ailleurs. Il y a des trous vers 30 et quelques. Là, je n'ose pas faire de conjectures là-dessus. Mais, ça m'avait intéressé d'un point de vue probabiliste, parce que, si vous cherchez les chances qu'une variété abélienne soit un produit de courbes et de plie, c'est presque rien. La variété des modules des variétés abéliennes, c'est un truc immense. J'ai oublié combien c'est, mais c'est quadratique en G. Tandis que les modules de courbes, c'est linéaire en G. Donc, il y a énormément de variétés abéliennes. Et comment ? Et pourtant, en degré, en genre 1000, par exemple, vous en trouvez une. En fait, la philosophie est un peu la même. Quand vous cherchez à construire des courbes en partant de variétés abéliennes que vous savez exister par la théorie de Honda Tate, c'est essayer de localiser si une de ces belles variétés que vous avez construites tombe dans le lieu des Jacobiennes. Donc, en fait, c'est un peu des problèmes. Oui, mais c'est pas sûr. Dans le crâne, ça se loge dans le même genre d'endroit. C'est là aussi. Cependant, ça n'a rien à voir avec les courbes avec les corps finis. C'est plutôt sur les complexes. Ça change d'allure d'ailleurs même, en fait, sur les corps finis parce qu'il y a quand même Frobenius qui a tendance à casser les choses en morceaux. Et vous faites une remarque au sujet en disant qu'effectivement, sur les corps finis, la situation est complètement différente. Si on fixe les angles de Frobenius, on peut aussi formuler. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui, sur des questions mathématiques aussi un peu plus précises. C'était le dernier cours que vous avez fait. C'était, si je ne me trompe pas, celui-ci à Taïwan où vous avez écrit après le livre. des cours, mais enfin, peut-être. Ah, pardon. Je pensais que c'était... Peut-être. Au fond, si comme un cours, un génétal de cours appelé cours, oui, peut-être que c'est le dernier. Oui, je me suis beaucoup amusé. Et les livres avec les notes ? Ah, oui. Et vous voyez, ce n'est pas tellement différent. C'était... Mais, c'était, d'abord, ce n'était pas des courbes. C'était des... En général, c'était des variétés. Et le jeu était quand même pas le même. On fixe la variété. On se la donne. Par exemple, une courbe elliptique. Et puis, vous la regardez modulo P pour tous les pays. Et vous regardez comment ça varie asymptotiquement, formule exacte, rapport avec l'anglance. Alors là, on tombe dans, justement, toutes les choses sur la philosophie de l'anglance. C'est très différent, mais il y a quand même des petits rapports, par exemple, dans... Une question que je pose dans le... Est-ce que je l'avais posée à Harvard ou est-ce que je l'ai posée seulement dans le texte de maintenant ? Quand vous prenez une courbe elliptique, est-ce que c'est utile ? Oui, c'est uniquement elliptique. Et vous la réduisez modulo P et vous vous demandez si vous trouvez une infinité de fois ou pas la borne veille. Vous aviez posé la question à l'époque. Alors, semble-t-il que ça a été démontré en multiplication complexe. J'aimerais d'ailleurs comprendre la démonstration parce que je suis vraiment très surpris qu'on ait pu faire ça. Et ça, bon, ça a mis sa place dans le bouquin, par exemple, de dire ça. Oui, je pense... Et ça a des rapports avec des choses assez différentes qui m'ont beaucoup impressionné de Bargava. Bargava arrivant à estimer des nombres de points dans des régions dans des situations où les méthodes standards de Minkowski ne marchent pas parce que le truc, par exemple, il y a des pointes très fines. et la pointe est très fine. Si la taille de la pointe est plus petite que 1, vous ne pouvez pas raisonnablement compter le nombre de points entiers en disant que c'est la surface. Mais lui, il arrive à faire des choses comme ça en Bargava. En fait, là, on s'écarte un peu. Non, non, pas du tout. Toutes ces choses forment un ensemble délicieux. Dans ces cours-là, par exemple, vous parlez de la conjecture des Sato-Tate et des groupes des Sato-Tate et vous donnez des actions. C'est quelque chose qui m'a intéressé depuis très très longtemps parce que j'ai finalement fait publier une lettre que j'avais écrite à Borel qui m'avait commencé à comprendre ces choses-là. Quelle est la grande période de ces choses-là ? Est-ce que c'est 76 ? Ou 67 ? Je ne me souviens plus. Il y a eu une erreur de dix ans. C'est embêtant. Il y a eu... C'est 67. C'est ça. Parce que vers 67, ils sont apparus trois choses. la théorie des motifs de Gautanique, la philosophie de l'anglance. Et la troisième chose... Oh, les choses à Sato-Tate. Tout ça. et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais... L'article de Veil, c'est ça. En fait, l'article de Veil, pour moi, a été... c'est combiné avec le reste. Parce que voilà ce que faisait Veil. Si vous prenez une courbe édiplique sur Q, un peu tout le monde pensait que la fonction L qu'on peut écrire a une équation fonctionnelle du type habituel. On avait... À l'époque, on n'avait pas eu une idée claire de la notion de conducteur, donc on ne savait pas sur quel... sur quel... à quel niveau. Mais ce qu'on savait, par la faute de Heck, si je veux dire, c'est bien sa faute. Eh bien, c'est que dès que le conducteur était au moins 4 ou 5, il y avait une infinité de... de fonctions qui avaient cette équation fonctionnelle et qui étaient plus moches les unes que les autres, qui étaient visiblement pas ceux qu'on voulait. Et ça, c'était très démoralisant parce que on se disait non, on n'arrivera jamais à montrer que les... Et puis Veil fait cet article... Qu'est-ce que c'est ? Uber Diffun... Uber Diffunsternaldeich ou quelque chose... Ou caractéris... caractérisation par leur Functional Gleischung Gön. Gön. E-N. Duriel. Vous inquiétez pas, on est en Suisse romane, ils ne vont pas vous attaquer pour ça. Vous avez le droit de l'âge. Gleischung Gön. Parce que il avait repris le titre de l'article de Heck où c'était par leur Gleischung. et ce que montrait Veil, c'est que... Et c'était une de ses philosophies, que si une série d'iriclet a un sens arithmétique, si vous la tordez par des caractères, vous mettez des petits qui de haine le demand, elle doit aussi avoir de bonnes propriétés, équation fonctionnelle, par exemple. Et alors là, il montre que si on ajoute ça, si on ajoute qu'en tordant il y a une équation fonctionnelle et un rabiot, un rabiot auquel vraiment personne n'avait pensé, ça ne suffit pas. Il faut que la constante de l'équation fonctionnelle dépend de la torsion d'une façon complètement explicite, assez subtile, avec des sommes de Gauss. À ce moment-là, oui, c'est une forme modulaire. Alors ça, quand nous l'avons, nous l'avons vu, ça on a... C'est pour ça que j'ai trouvé ridicule la controverse avec Chinois, parce que Chinois n'avait rien fait dans cette direction-là. Il n'avait même jamais osé citer la conjecture de Taniyama. Il la connaissait bien, puisque Taniyama a été un copain et puis ça a été publié. Mais il n'y avait rien fait. Tandis que Veil, en introduisant cette idée, ouh ! On a été tous... tous... Burt, Soutan, d'ailleurs... Ça, ça a été un énorme... Tout ça, c'est en 67, c'est la grande... Pour moi, une année charnière en Théodenon, en 67. Et puis tout ça se prenait en masse. avec les motifs... Les motifs devaient donner des parlances des formes modélées. Enfin, c'était... C'était merveilleux. C'est resté merveilleux. J'allais dire, c'est encore le sujet ou le point mathématique qui vous émerveille le plus à l'heure actuelle ? C'est cette espèce de grands ensembles avec l'angle... et c'est l'élément... Oui, je crois, oui. Oui. D'autant plus que... D'un des sujets passionnants... Prenez l'hypothèse de Riemann, par exemple. L'hypothèse de Riemann, l'ennui, c'est que si vous travaillez là-dessus, vous risquez de passer votre vie à ne pas la démontrer. Par exemple, Paul Cohen, il a passé une bonne partie de sa vie pour le faire. Tandis que le groupe de choses qui s'appelle la philosophie de l'angence se découpe en morceaux, en petits morceaux, petits morceaux qui, on l'inventa expérimentalement, on les voit qui se font petit à petit. Ce sont des articles de 200 ou 300 pages qui font les petits morceaux de... Oui, oui. Mais au moins, les gens qui travaillent là-dessus, ils arrivent en général à faire quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour des gens. C'est difficile. Mais surtout, c'est une unification extraordinaire. Et puis, les gens qui savent l'utiliser en déduisent des choses très concrètes, des gens comme grosses, par exemple, ils en déduisent l'existence d'extensions de Q avec des groupes de Galois donnés, par exemple. C'est des retombées qui n'étaient absolument pas prévues. Alors, de loin, je dirais, de ce que je connais des maths, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est vraiment... Mais je n'y travaille surtout pas. j'allais dire pour essayer justement un peu de positionner ces grandes aires mathématiques, les courbes sur les corps finis, comme vous l'avez fait, on a l'impression, en tout cas, en lisant le livre, que vous avez un vrai plaisir en fait à manipuler différentes sortes de maths. de temps en temps vous faites un exemple, de temps en temps vous partez sur un théorème de théorie, des nombres, de temps en temps vous avez besoin d'un gros argument de géométrie algébrique et ce mélange de dire, ben oui, de temps en temps on doit faire de l'algorithmique, de temps en temps on doit faire des exemples, de temps en temps on doit faire des choses expérimentales, c'est assez jouissif mais on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Alors, le bouquin sur le cours de Taïwan est encore plus comme ça. parce qu'il y a des théorèmes carrément sur les caractères de groupe fémini qui ne sont pas dans la littérature, il y a des... Là c'est un mélange parce qu'on est tout près de l'anglais justement là-dedans et en même temps... Oui, pour vous donner une idée de ce que je ne veux pas faire. J'avais été très choqué une fois une langue expliquant dans un exposé que, bon, il avait fait avec quelqu'un d'autre une série d'articles sur un certain sujet et il nous avait dit en 120 ans et nous avons essayé qu'il y ait une seule idée par article. Alors je l'avais interrompu, je lui avais dit « at most one ». Mais ça, ça me dégoûtait comme idée. L'idée que dans un article, il n'y ait qu'une idée originale dedans. Non, 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 si on peut en mettre plus, c'est... j'aimais beaucoup les articles où... J'en avais écrit un, par exemple, sur le groupe SL2, le groupe de congruence, où il y avait deux cas. Dans un cas, c'était des arguments arithmétiques assez difficiles et dans l'autre, c'était de la géométrie, c'était des géodésiques et des trucs comme ça. Et j'étais ravi que... Ah non, c'est cette idée de l'âme. Généralement, je voulais dire de créer des liens entre les choses en mathématiques, c'est ça qui est plaisant, qui est beau ? Les employés créent... Elles sont là. Les liens, les liens existent. Oui. Alain Vallette nous a raconté qu'il y a dix ans de ça quelque chose comme ça et vous aviez été invité à... C'était à Lausanne et en sortant, vous aviez trébuché mais apparemment, grâce à vos réflexes venant du judo, vous aviez réussi à faire une... Ah oui, je me souviens, c'était au restaurant... Au club de professeurs au Copernic. J'étais au Copernic, j'ai buté contre quelque chose par terre et... mais j'avais fait un tout petit peu de judo quand j'étais jeune et le peu qu'on avait fait, on m'avait appris uniquement à tomber. Et c'est important. c'était ça. Et alors, j'ai fait ce qu'on doit faire dans l'escalade, c'est-à-dire, j'ai laissé aller, j'ai fait un tour complet et puis voilà, puis je me suis redressé. Ils étaient un peu inquiets à l'idée que... 80 ans avec elle, ou quoi ? Oui. Ben oui. Oui, à peu près. Vous êtes inquiété pour vous ? Oui, vous êtes inquiété, mais moi, pas. Mais vous citiez l'escalade. Moi, j'y vois souvent quand même un... En fait, on est confronté à un problème quand on fait de l'escalade. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les Anglais appellent problème ce que nous appelons une voie d'escalade. Pour eux, ça s'appelle problème. C'est ça le mot. Oui, c'est très abusant parce que ce n'est pas comme l'escalade en salle où il y a un nom assez clair de prise. Non, non, là, vous cherchez. Si vous trouvez une astuce, si vous mettez le pied un peu mieux, ça passe. Donc, c'est comme les maths. Oui, mais vraiment, mon niveau d'escalade n'était vraiment pas haut. Moi, c'était... J'ai un affreux souvenir, affreux, parce que j'aurais pu causer un accident. Un jour, il y a environ 50 ans, à peu près, 40 et quelques. Bonbiéry était venu à Paris et je lui avais dit « Mais viens avec moi ». Je ne me rappelle plus si je parlais français avec Bonbiéry ou en anglais. « Viens avec moi à Fontainebleau ». Alors, il est venu avec moi et il était habillé veston et tout ça. Et puis, il y avait un rocher qui montait pas tout à fait jusqu'à un peu moins que le plafond, mais pas beaucoup moins. Un angle. Moi, j'avais grimpé et je lui ai dit « Mais si tu peux y aller, tu peux y aller ». En chaussure de ville. Alors, il sort et il me dit après ça, « Plus jamais ». Il n'y a plus jamais. L'histoire a une suite, à savoir que 30 ou 40 ans après, je repasse à cet endroit et c'est un endroit que je n'aime pas beaucoup et quand même, je me suis souvenu de ça. Je me suis dit « Bon Dieu, j'ai fait faire ça à Bonbiéry en chaussures de ville. Moi, qui ai des chaussures comme il faut, je vais y aller ». Et j'y vais. C'est il y a 5 ans. J'avais donc un âge respectable. Bon, j'y vais. Et puis, tout à fait en rouge, j'ai glissé. J'ai glissé et je suis tombé. En principe, on a un tapis dessus. Un tapis, un crash pad. Bien entendu, je suis tombé à côté du crash pad. Je suis tombé directement sur les pieds. Je suis taché comme ça. J'ai enlevé et je ne pouvais marcher. Et puis, ça s'est arrangé. Et j'ai écrit à Bonbiéry, je lui ai dit « Justice divine ». Alors, Bonbiéry m'a répondu « Non, 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 non. Je te garantis, ce n'est pas justice divine, c'est le diable. C'était rassurant. Bon, et bien… » Merci en tout cas. Écoutez, merci d'avoir écouté. C'est un plaisir. Bonne nuit. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?